... Bonsoir, nous allons commencer par la Colombie. Alors pour ceux qui n'auraient pas, par le plus grand des hasards, ni le livre de Succhi de Pambéle d'Alberto Salcedo Ramos, je voudrais vous dire simplement pourquoi nous avons choisi ce livre-là. Nous avons choisi ce livre-là parce qu'il s'agit d'une errance d'un boxeur qui a été très célèbre en Colombie, au point que même Garcia Marquez se retournait quand il arrivait dans les restaurants et se demandait si c'est bien lui qu'on s'adressait car la plus grande gloire c'était Kit Pambéle et ce n'était pas encore Gabriel Marquez. Mais pourquoi ce livre-là ? C'est essentiellement parce qu'il est allé chercher, au-delà de la figure du sportif et du boxeur déchu, une image également de la Colombie et au-delà de la Colombie, l'image universelle d'un pays qui pousse son idole jusque dans un Olympe et puis ensuite se détourne ou le regarde chuter sans jamais essayer de la rattraper. C'est un livre admirable, très beau, très bien écrit et je suis très très heureux pour que pour la seconde fois je puisse m'entretenir avec Alberto. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Et mucho gusto. Para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias a la librería, muchas gracias al diario, Muchas gracias para mi editor que creyó en el libro y en un viaje a Colombia se enganchó con él y bueno, de verdad que me pone muy contento. Merci beaucoup d'être ici. Il est très heureux de pouvoir assister à cette conférence à la librairie MOLA. Merci aussi au journal Sud-Ouest et à son éditeur qu'il a rencontré lors d'un voyage en Colombie. Ils se sont très bien entendus et finalement ils ont fait le voyage inverse jusqu'à la France. Ce n'est pas un livre sur la boxe, c'est un livre sur la condition humaine à travers de la boxe et finalement sur un personnage qui finit comme Don Quichotte, qui finit en tombant. Je vais poser une question. Combien de temps avez-vous mis pour retrouver Kit Pambélé ? Quand il a commencé à faire des recherches pour écrire cette histoire, il n'arrivait pas à se mettre en contact avec lui car Kit Pambélé ne voulait pas s'entretenir avec lui. Et de plus, c'était une époque très difficile pour Kit Pambélé qui était dans une situation où il était presque un indigent dans la ville. Donc il a dû passer par des gens qui le connaissaient pour pouvoir lui accéder. Avec ses amis, avec sa famille, avec d'autres boxeurs. Et cet exercice lui a permis de confirmer que le journalisme c'était une manière de chercher beaucoup de témoignages et de recherches de différentes personnes pour accéder à Kit Pambélé. Il a passé plus de deux ans à mener des entretiens. Des entretiens uniquement avec Kit Pambélé ou avec sa famille et ses amis d'abord ? Entrevistas avec Kit Pambélé ou avec ses amis ? Avec tout le monde. Ensuite, quelle a été la première rencontre avec Kit Pambélé ? Comment passait la première entrevista avec Kit Pambélé ? Kit Pambélé, son vrai nom est Antonio Cervantes. Donc le vrai nom de Kit Pambélé c'est Antonio Cervantes. Kit Pambélé c'est l'apport qu'il adquire quand il s'est convirtu en boxeur. Kit Pambélé, c'est le surnom qu'il a reçu quand il a commencé la boxe. Antonio Cervantes est le être humain. Kit Pambélé est le personnage. Antonio Cervantes c'est l'être humain et Kit Pambélé c'est le boxeur, le personnage. La histoire l'histoire traite de comment le personnage a dévoré l'être humain. Le premier entretien Le premier entretien qu'il a eu avec Kit Pambélé c'est passer de manière très tranquille et Kit Pambélé aimait bien le fait qu'on le reconnaisse. Il n'a pas de vanité de boxeur mais plutôt une vanité liée au fait d'être écrivain. Il était très tranquille. Il n'a pas de vanité il était en un mal moment quand je l'ai rencontré mais il n'a pas été violent avec moi dans ce premier rencontre. La première fois qu'il l'a rencontré il était dans une passe difficile mais pour autant il n'a pas été violent avec Alberto Salcedor Ramos il était plutôt tranquille lors de sa première rencontre. Parce qu'il faut préciser que Kit Pambélé était déchu alcoolique il prenait de la drogue et avait des crises de violence inouïe. Et racontez-nous la première fois où vous l'avez vu véritablement violent au point qu'il vous a inquiété. Quand il s'est rapproché de Pambélé pour raconter son histoire Il pensait rencontrer une personne qui aurait été détruite par les drogues et l'alcool Mais cette partie de l'histoire l'intéressait relativement peu. Parce qu'il lui paraissait déjà que l'histoire avait déjà été racontée Et d'autre part il avait l'impression de se transformer en une personne qui allait envahir la vie privée de Kit Pambélé donc ça ne l'intéressait pas trop. Ce qui l'intéressait plus c'était de parler et de parler de la vie de la vie de Pambélé et de parler plus largement du pays donc de la Colombie et de parler de la culture et de parler non pas du sport mais de la culture populaire qui est très semblable en Amérique latine. Maradona Maradona Héctor Labo Héctor Labo Un cantante qui est chanteur Donc cette culture populaire elle se traduit aussi bien dans le sport que dans la musique et tous les arts de vie Durant les deux ans où il a rencontré Pambélé il l'a rencontré sobre et il ne buvait jamais. Mais le livre se termine sur une scène où Pambélé devient violent avec Alberto Salcedo Ramos et le menace de le frapper. Là à ce moment là il avait terminé le livre et un jour il est allé à faire un travail différent pour un journal colombien et c'était la première fois qu'il le vit sous pardon il l'a rencontré juste par hasard Et quand il l'a recroisé il est devenu violent et a voulu le frapper Il lui a semblé que c'était la fin parfaite pour son histoire Et ça lui a semblé très littéraire qu'un personnage se révèle contre l'auteur et souhaite au final le frapper Je le compare avec un Raskolnikov qui a filé le hache pour m'attraper Dostoyevsky Il le compare donc à Raskolnikov qui souhaitait finalement frapper Dostoyevsky Ce qui m'intéresse de raconter historiques de non-fiction est la possibilité d'entendorme mieux de moi Ce qui m'intéresse dans le fait d'écrire une réalité qui n'est pas une fiction c'est le fait qu'il puisse lui aussi apprendre à mieux se connaître Et cela permet aussi de comprendre certains phénomènes sociaux Est-ce que vous aviez commencé l'enquête en imaginant que vous alliez en faire un livre ? Est-ce que vous aviez à investiguer pensant que je vais écrire un livre ? Est-ce que vous avez à commencer à investiger sur le Pâmbele pensant juste à ce moment que je vais écrire C'est-ce que vous avez un livre ? C'est-ce que vous avez un livre ? C'est-ce que vous avez un livre ? Je découvre quand j'ai décision d'écrire ce livre j'ai déclaré que c'est que c'est que je devia parce que quand j'étais jeune Pâmbele était en son meilleur moment et quand j'étais adulte Pâmbele était en son meilleur moment donc je me me preguntais de quelle manière l'idolo de ma infance se avait converti en l'anti-héroe de ma vie adulte Quand il a souhaité écrire le livre il s'est rappelé de son enfance où Kit Pâmbele était finalement au summum de la gloire à ce moment-là et quand il est devenu adulte le parallèle s'est fait sur le fait qu'à ce moment-là Kit Pâmbele était devenu un anti-héros et donc il lui a semblé intéressant de faire un parallèle sur cette vie et à réfléchir sur la dramaturgie de la vie Pâmbele Pâmbele et l'homme qui a appris à gagner en Colombie la Colombie était un pays perdant en termes sportifs perdíamos en tous les sports ils avaient un dicton quand jouaient la sélection de football colombienne il disait on joue comme jamais mais on perd comme toujours en le mondial de fútbol de chile que se hizo en 1962 au mondial de fútbol du chile en 1962 la colombie perdait contre l'union soviétique al final el partido quedó empatado a 4 goles empate nul et ça a donné un match nul à 4 buts quedó 4 a 4 4 4 el equipo soviético el equipo soviético tenía en la camiseta las letras C C C P sur la chemise enfin les maillots des des joueurs de l'équipe de l'union soviétique qu'il y avait 4 lettres C C C P y los adultos de mi país decían que eso significaba con Colombia casi perdemos con 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 po Tombele hizo que se nos olvidara ese chiste Et Pembele a réussi à faire que cette blague est tombée dans l'oubli. Parce que Pembele ne faisait jamais de match nul et ne perdait jamais. Il gagnait toujours. Depuis qu'il a commencé à écrire des chroniques, et on lui a toujours posé la même question. Pourquoi vous écrivez tout le temps sur des perdants ? Un jour, il est allé manger avec Gaët Alès. Et il a décidé de lui retourner la question à lui. Et il lui a demandé, Maître, pourquoi est-ce que vous écrivez vous aussi tant sur les perdants ? Et il se souvient toujours de ce qu'il lui a répondu. Nous sommes tous des perdants. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de montrer les conflits internes aux êtres humains. Pembele, il a le même problème qu'Icare quand il s'est brûlé les ailes trop proches du soleil. Mais est-ce que le fait que Pembele soit de Cartagena, qu'il ait été noir, a joué dans ce qui est devenu un peu une folie pour lui ? Le fait que Pembele soit de Cartagena, est-ce que le fait que Pembele soit de Cartagena a été un motif pour que se devienne quelqu'un qui était après ? C'est le sport en Amérique du Sud où il y a eu le plus de mise en lumière des différences raciales. Mais il y a eu un moment où la suprématie noire a fait que la participation blanche a décliné dans ce sport. Aux États-Unis, beaucoup de combats mettaient face à face un noir face à un blanc. Mais cette tactique commerciale avait un problème majeur. Et c'est qu'en réalité, c'était souvent des combats entre deux noirs. Et donc on ne pouvait pas établir un conflit entre un blanc et un noir. Donc ça revenait à mettre à une personne noire le rôle du méchant et à l'autre le rôle du gentil. En Cartagena, que est la ville pour laquelle me demande Ips, les noirs avaient deux offices pour gagner le pain. Un était de être lustrageurs de zapatos, de calçades, et l'autre, de boxeurs. À Cartagena, donc les noirs avaient potentiellement deux emplois possibles. Le premier, c'était cireur de chaussures, et le second, c'était être boxeur. Il y a une phrase de René Descartes qu'il a appris quand il était à l'école. Il disait, « Donde más cerca encontrarás una mano dispuesta a ayudarte es en el extremo de tu propio brazo. » Qui signifierait, « Là où… » « Donde más cerca encontrarás una mano dispuesta a ayudarte es en el extremo de tu propio brazo. » « Là où vous trouverez une main proche pour vous aider, vous trouverez l'extension de votre bras. » Pembele termina aplicando la sentencia de un philosophe porque él se ayudaba con su propio puño. Pembele a fini par décrire exactement cette phrase puisqu'il s'aidait lui-même avec son poing. « L'unico que tuvo para vencer l'adversidad fueron los puños. » « La unique chose qu'il a eue en sa possession pour vaincre l'adversité, c'était ses poings. » « Et c'est vraiment la chose qui lui plaît beaucoup dans la boxe. » « La soledad del boxeador. » « La solitude du boxeur. » « Et sa nudité. » « Presque tous les sports utilisent des vêtements, des maillots qui sont beaux et qui sont élégants. » « Alors que les boxeurs sont presque nus. » « Et avec cette nudité, il y voit une métaphore de la solitude du boxeur. » « Dans la boxe, on ne peut pas partager la défaite. » « Alors que c'est le cas dans le cas des sports collectifs. » « Quand quelqu'un dit « on a perdu », il partage sa défaite avec d'autres personnes. » « Alors que le boxeur perd seul. » « Il ne peut en vouloir à personne. » « Et parfois, ils perdent devant un public qui veut lui casser la figure. » « Aux États-Unis, pendant l'époque la plus dure de la ségrégation raciale, » « Il y avait une blague perverse. » « Qui s'utilisait principalement dans le baseball. » « Donc on disait que le baseball » « Era l'unique lieu démocratique qu'il y avait aux États-Unis. » « On disait donc que le baseball était l'unique lieu aux États-Unis qui était démocratique. » « Parce que ça permettait à un noir » « De se confronter à un blanc avec une batte de baseball dans la main. » « À Cartagena, la boxe était pratiquée par les noirs. » « C'était très rare qu'un blanc fasse de la boxe. » « Donc l'avis de Pam Belé a consisté principalement à se battre contre des noirs. » « Merci beaucoup, Alberto. On va partager la séance en deux parties. » « J'aurais juste une dernière question à lui poser. » « Última question. » « Très rapidement, je sais qu'il ne parle plus de boxe dans son prochain livre, » « Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ce qu'il va écrire maintenant ? » « Il sait qu'il ne va pas parler de boxe dans son prochain livre. » « Mais de quoi il va parler le prochain, alors ? » « J'ai investigué pour écrire un livre sur l'origine du narcotrafic en Colombie. » « Donc il est en train de réfléchir à un livre qui parlera des origines du narcotrafic en Colombie. » « De pronto, algunos estarán pensando que es el mismo libro que se ha venido publicando sistématicamente durante los últimos años. » « Alors bien sûr, tout le monde va penser que ce livre est le même que celui qui se publie depuis une vingtaine d'années sur la Colombie. » « Alors qu'en réalité, il va parler d'une période historique qui jusque-là n'a pas été racontée. » « Donc le trafic en Colombie a commencé avec la marijuana. » « Alors les premiers narcotraficants, finalement, ont réussi à atteindre un âge avancé. » « A diferencia de los narcotraficantes, de los dos carteles más conocidos, el de Medellín y el de Cali, que son carteles de la cocaína. » « Au contraire, contrairement aux deux plus grands cartels colombiens actuels, qui sont celui de Medellín et celui de Cali, qui eux sont des cartels de cocaína. » « Lorsque c'était un trafic de marijuana, les gens étaient emprisonnés et payaient des amendes, mais finalement, ils ont réussi à vivre longtemps, et ils sont redevenus relativement pauvres à la fin de leur vie. » « Ils trouvent que dans cette histoire-là, il y a un parallèle, une parabole avec l'histoire de la Colombie en général. » « Au long de la histoire, un pays de bonanzas, bonanzas. » « Oui, de providence, qu'on a d'abondance. » « La Colombie est un pays d'abondance. » « Il y avait de l'abondance en termes de bananes, or, café, pétrole. » « Mais il y avait également de l'abondance illégale, notamment avec la cocaína et la marijuana. » « Je crois que cette histoire me serve pour raconter non seulement une partie de l'histoire de la Colombie, mais aussi de l'histoire de les pays qui promouvent le narcotrafic. » « Cette histoire va lui permettre de raconter non seulement l'histoire de la Colombie, mais également l'histoire de tous les pays qui utilisent le narcotrafic. » « Le narcotrafic a été notre maldition historique. » « Le narcotrafic a été leur malédiction historique. » « Et c'est le combustible de la guerre qu'ils ont eue durant plusieurs années. » « Elle finance notamment les différents acteurs du conflit. » « Et elle a contribué à la mort de nombreuses personnes. » « Et elle a contribué à la mort de nombreuses personnes valeureuses. » « Si, les États-Unis sont un pays consommateur. » « Les États-Unis sont un pays consommateur. » « Qui impone ses politiques. » « Qui impose ses politiques. » « Qui, unilatéralement, se arroga le rôle de héroe. » « Nous sommes les villans. » « Nous sommes condennés à être villans de antemano et de fin. » « Les États-Unis s'arrogent le rôle de mauvais à la Colombie. » « Ce livre va permettre justement d'avoir une vision différente de ce phénomène. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Bonsoir tout le monde. » « Je vais maintenant vous parler du livre que nous avons sélectionné pour les auteurs français. » « Paul-Anviléla est français. » « Je suis bien résignée à ça. » « Donc voilà. » « Pour un petit instant, je vais vous faire rentrer dans l'intimité de jury d'un prix. » « C'est-à-dire, comment est-ce qu'on choisit ? » « On a une pile de bouquins comme ça. » « On change d'avis tout le temps. » « Pourquoi celui-là ? » « Pourquoi tout à coup, on se dit, tiens, c'est la sentinelle de fer qu'on va primer ? » « Alors d'abord, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un bagne. » « Un bagne à Madagascar, dans l'île qui s'appelle Nozilava. » « Et à vrai dire, la littérature sur l'enfermement, la littérature sur les bagnes, sur les prisons, est presque une littérature de genre. » « C'est-à-dire qu'on connaît Albertine Sarrazin, on connaît Chalamoff qui a écrit « Les mémoires de la Colima. » « Il y a tout un tas de livres extraordinaires qui se sont déjà parus là-dessus. » Et donc, quand on voit arriver celui de Villela, on se dit, il s'attaque quand même à un gros morceau parce que là, il y a déjà des chefs-d'œuvre, pour ainsi dire. J'y mets même Papillon, pour vous dire, que je trouve un bouquin extraordinaire aussi, dans un tout autre genre. Et le livre de Villela nous a extrêmement surpris parce qu'on le traverse, à vrai dire, à bris d'abattu. Vraiment, c'est un livre qu'on empoigne et qu'on ne lâche pas. Et on est dans l'intimité de ce bagne, dans le quotidien de ce bagne et de ces hommes, avec des scènes qui sont compliquées à comprendre. Et on rentre dans le cerveau, dans le mécanisme de ce qu'est l'enfermement et de ce qu'est un bagne. C'est-à-dire, comment tout à coup, des bourreaux, c'est-à-dire les gardiens, car il y a des mises à mort, des tortures, c'est un bagne extrêmement sévère, et les bagnards jouent ensemble au football. Pourquoi le pire mouchard parmi les bagnards ? Tout à coup, ceux qu'il dénonce, ceux qu'il a dénoncés, vont se cotiser à sa mort pour lui offrir un enterrement digne alors que personne n'a d'argent. Donc on rentre dans tous ces ressorts-là, et c'est quelque chose d'extrêmement frappant. Et c'est aussi un livre vraiment bien écrit, ce qui ne gâche rien et qui a même été très important pour nous. Et donc en fait, Roland Villela, il débarque un peu par hasard, il est navigateur, on y reviendra un peu plus tard. Et donc son voilier accoste à l'île de Nozilava, et donc il voit l'île, et il dit, alors je cite de tête, j'avais marqué la page, est-ce que je vais la retrouver ? Évidemment non. Enfin bref, il dit, allez ça y est, elle est perdue, c'est décidé. Il dit, voilà, je trouve l'île ennuyeusement belle comme toutes les autres. Et tout à coup il dit, et d'un coup j'en apprends l'histoire, j'en comprends l'histoire, et l'horreur de cette île, l'horreur de ce bagne, qui est vraiment un endroit maudit, est comme le trait de maquillage noir sur les plages blanches. Il lui donne toute cette épaisseur fatale et terrible. Et donc c'est cette île maudite dont il va raconter l'histoire. Et alors il débarque sur l'île de Nozilava, on a l'impression, là je ne vous parle pas du 19e siècle, je ne vous parle même pas du 20e siècle, je vous parle de 2004. Donc ce bagne tel qu'il est, atroce tel que je vous le décris, existe toujours en 2004, donc une époque vraiment récente. Et au départ, Roland est comme nous tous, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas du tout bagnard, il ne voit en rien pourquoi il aurait à voir avec cette histoire. Et il va rentrer dans l'histoire du bagne par quelqu'un, Albert, qu'il rencontre sur la plage et qui est littéralement quelqu'un d'extraordinaire. Et alors c'est la première question que je voulais te poser, Roland, c'est qui est cet Albert ? Et une histoire m'a particulièrement frappée sur lui, et qu'à un moment, Albert, de ce bagne où il passe 30 ans, donc 30 ans risquant sa vie, j'allais dire quasiment tous les matins, à un moment, il s'évade de ce bagne, il réussit à s'évader avec quelqu'un, il laisse l'autre s'enfuir et revient au bagne, et passe une journée en liberté et il revient. Et cet endroit empoisonné, terrible, mortel, pourquoi il y revient et qui est Albert pour toi ? Est-ce que tu peux un peu nous faire son portrait, nous raconter Albert à travers cette histoire ? Bonsoir tout le monde. Alors, Albert s'est condamné aux travaux forcés à perpétuité, l'aristocratie du bagne, les TFP, condamné pour meurtre. 8. Pardon ? 8 meurtres. 8 meurtres, oui. Alors des meurtres, sans s'étendre dessous, parce que meurtre c'est toujours un meurtre, fait dans le feu de l'action parce qu'il était braqueur. Non, Albert part au bagne quand il a 21 ans et quand je le rencontre, il a déjà derrière lui 25 ans d'emprisonnement. Albert, c'est vrai, le livre, c'est l'histoire du bagne, c'est l'histoire du bagne telle que me l'ont rapporté les bagnards sur les 30 dernières années. Mais c'est aussi le livre d'une amitié qui était imprévue, étonnante, entre Albert et moi. Albert, c'est la mémoire du bagne. C'est un bonhomme qui n'a survécu que pour pouvoir porter l'histoire de cette prison. Mon arrivée totalement imprévue, inattendue, lui donne une occasion assez étonnante. Et Albert a emmagasiné dans le sanctuaire de sa mémoire. Heureusement, il ne pouvait pas l'emmagasiner ailleurs. Si les gardiens s'en étaient doutés, il aurait payé de sa vie, a emmagasiné tous les détails, toute l'histoire. Il avait une mémoire absolument prodigieuse. Et c'est lui, grâce à l'amitié qui nous a liés, qui m'a introduit auprès des autres bagnards et que ces bagnards m'ont confié leur vie, m'ont confié leur histoire. Une histoire, d'ailleurs, qui tourne toujours autour de deux thèmes. Le motif de leur incarcération, c'est-à-dire leur méfait, leur délit, et ensuite la torture. Ce sont les deux faits constituants de toute leur vie. Le seul qui échappe à ça, c'est Albert, parce que c'est le seul qui est capable de sortir de son histoire personnelle pour faire l'analyse du bagne. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que souvent il a échappé à la mort de Justesse, parce qu'il était aussi considéré comme un des hommes les plus dangereux du bagne, d'abord parce que c'était un bandit redoutable, et que les plus durs des bagnards avaient pas mal de respect pour lui, parce que sinon il était capable de se faire respecter. Mais en même temps, il avait ce recul. Il avait ce recul par rapport à ce qui se passait. Et on le voit d'ailleurs dans un reportage qui a été fait il y a 25 ans, par des journalistes malgaches qui ont eu cette autorisation assez étonnante d'entrer dans le bagne. D'ailleurs, un reportage qui a eu le prix Albert Londres, et où on voit Albert beaucoup plus jeune, pour ceux qui ont lu le bouquin, même sans connaître la figure d'Albert, vous le connaîtrez évidemment, ce reportage s'appelle le... Voilà que le nom me manque maintenant. Je vais vous le retrouver. Et donc, il apparaît là-dedans, il donne les informations sur ce qui se passe, mais lui, il est toujours en recul. Le reportage était dicté par le fait qu'il y avait des gens qui étaient oubliés d'Albagne après la fin de leur peine. Et des fois, ils passaient 10 ans de plus ou 15 ans de plus. Et un type ricane au milieu, c'est Albert. Parce qu'Albert ricane toujours de leur sort. Voilà qui est Albert. Alors, également, je voudrais faire quelque chose. Albert, je lui ai demandé d'écrire sa vie. Alors, parce que sa vie se confond avec celle du bagne. Alors, je voudrais vous lire quatre lignes qui vous résumeront ce qu'est Albert. Voilà ce qu'il écrit, cette perle que j'ai trouvée dans son témoignage. Voilà ce qu'écrit Albert et qui est en première page de mon livre. D'abord, il a commencé par la citation d'un très grand poète malgache qu'il a transformé sur un seul verre. Le poète Joseph Rabiard-Rivello. Alors, déjà, c'est étonnant, un bagnard condamné à la perpétuité qui commence le texte de sa vie en citant un poète de mémoire. Et voilà ce qu'il a écrit, Albert. Et ça m'intéresse. J'ai déjà lu ce passage à Paris parce que j'ai envie que vous entendiez la voix d'Albert. Cette histoire m'appartient. Je raconte ma vie avec mes propres mots. Peut-être, il vous a paru manquer de clarté ou de cohérence. Avec mes propres vérités qui valent ce que valent toutes les vérités. En tout cas, je ne mens pas sur mes propres motivations. À chaque étape de mon récit et sur l'étrange marée de ma raison. Voilà, Albert. Oui, et c'est vrai que quand tu le croises sur un sentier, donc ce jour-là où tu débarques sur l'île sans savoir finalement où tu mets les pieds, Albert, il croise Albert et Albert lui dit « Je voudrais vous demander quelque chose. » Et tu as cette réflexion en écrivant le livre, en disant « Voilà, je m'y attendais. Évidemment, quelqu'un va me demander trois sous, un clignon de pain, etc. » On est à Madagascar et Madagascar est très présent dans le livre. On est bien à Madagascar. Il y a tout un tas d'éléments qui ancrent vraiment le livre dans la réalité malgache. Et tu dis « Oh, il va encore me demander quelque chose. » Et ce que lui demande Albert n'est ni un bout de pain, ni quoi que ce soit, c'est « Est-ce que vous n'auriez pas un journal ? » et il dit « Voilà, je suis tombé sur un gueux érudit. » Et c'est vraiment lui, c'est-à-dire que c'est le seul qui sait lire et écrire dans tout le bagne et qui a justement cette possibilité, cette puissance de pouvoir faire ça. Et l'autre chose qui est très frappante dans le livre, c'est qu'Albert veut s'évader mais revient. Et un gardien pareil, un seul gardien, parce que ce livre raconte aussi l'histoire des gardiens tortionnaires, un seul tout à coup voit un prêtre et se dit « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il faut que j'arrête. » Et donc il va voir le gardien de la prison, enfin le patron de la prison et dit « Je m'en vais. » Alors qu'est-ce qui se passe ? L'autre personne qui veut s'évader du bagne, à part Albert, est un gardien. Qu'est-ce qui se passe de ce gardien qui veut s'évader lui aussi ? Alors, avant de répondre à la question, la façon dont j'ai construit le livre, c'est la suivante. J'avais énormément d'histoires à raconter. Quand vous rencontrez tous les bagnards, tout le monde a son histoire à raconter. Et les choix auxquels j'ai fait, ça a été de prendre des histoires qui évitaient les lieux communs et les présentations trop faciles. Il n'y a pas d'un côté les pauvres bagnards et les méchants gardiens. Moi, je me suis trouvé, quand je suis arrivé dans le bagne, devant deux groupes d'assassins. Les TFP, puisque c'était avec eux simplement dont je recueillais les témoignages, qui étaient là pour meurtre, et de l'autre côté, les gardiens-tueurs. Et donc, les histoires que je rapporte, ce sont des histoires qui sont toutes les unes en contradiction avec les autres. Alors, Florence Bonnat vient de parler de ce gardien-tueur qui se découvre soudain une conscience. Il va mourir, d'ailleurs. Je raconte également l'histoire de ce gardien qui sauve un bagnard des mains de notre garde-tueur. Je raconte également l'histoire d'Albert. On va revenir sur son retour au bagne, sur son chemin qui le conduit du crime à la repentance, parce qu'Albert, c'est ça, son cheminement. C'est parce qu'il va à la repentance et qu'il accepte de payer pour ce qu'il a commis qu'on peut devenir amis. Pour revenir plus précisément, toutes ces histoires, je les ai mises tout en contradiction avec les autres parce que j'ai voulu placer... Bon, c'était pas un choix très précis, d'ailleurs, mais ça correspondait exactement à ce que j'avais dans la tête. J'ai voulu placer le lecteur dans les décisions dans lesquelles je me trouvais. Que fait-on face à deux groupes d'assassins ? Dans un premier temps, on s'est dit, bon, on s'en va de cet endroit de fou. Et puis après, quand on s'obstine, on découvre une réalité un peu plus complexe. Je reviendrai un peu plus tard sur la complexité de cette réalité. Pour répondre à la question de Florence Orbena sur ce gardien, ce gardien était spécialiste de mise à mort d'Albagne qui était très particulière, complètement imbécile, d'ailleurs, ce qui n'empêchait pas qu'elle ait été meurtrière, le massacre à coup de Mont-de-Coco sur la tête d'un homme. Alors, il y avait des spécialistes de ça. Et ce gardien en était un. Et puis un jour, la mécanique se dérègle. Ce type, il tuait, et c'était un des plus efficaces tueurs, parce qu'il avait une ambition extraordinaire, il voulait être titularisé. Donc, à ce titre-là, vous comprenez bien que c'était normal de tuer d'autres hommes. Et donc, un jour, la mécanique du tueur se dérègle. Je ne vais pas rentrer dans le détail du dérèglement. Et il dit, je ne peux plus continuer ainsi. Il se rend dans le bureau du directeur. Il rentre sans frapper. Et il se déshabille. Le gardien, le directeur est stupéfait. Il y a une altercation qui commence. Et puis, d'un seul coup, le directeur a peur parce que le garde lui dit, vous avez fait de moi un tueur. Je suis devenu un assassin. Et vous, vous êtes le chef des assassins. Il s'en va du bagne. La direction le fait passer pour fou. Il faut être fou pour avoir une conscience à nos syllabes, bien sûr. Et on l'oreille des registres. Et ensuite, il se retrouve dans la grande ville voisine à Majinga avec sa femme et son fils. Et là, il vit différents expédiants jusqu'au jour où il est retrouvé par trois bagnards qui le guettaient et qui l'égorgent. le seul gardien qui est revenu et qui n'a pas supporté ce qu'il faisait a été assassiné. Donc, je voulais revenir... Ça, c'est l'histoire de ce garde. Je voulais revenir aussi sur autre chose. D'abord, sur le retour d'Albert au bagne. Ça a été quelque chose de très mystérieux pour moi qui a duré près de trois ans. Albert, quand je lui posais la question, j'ai dit, mais attends, tu t'évades du bagne avec ton pot de serre, là, et puis tu reviens au bagne, ça veut dire quoi ? Et il me répond, ma maman m'a interdit de m'évader. Un type qui a eu huit meurtres derrière lui, l'histoire de la vieille maman, vous comprenez que c'est un petit peu difficile à accepter. Et toujours, il s'en maintenait à cette version. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que Albert était fils unique. Ça voulait dire qu'Albert, avec l'interdiction de sa mère, parce qu'elle lui a écrit un petit billet qu'elle lui a fait passer parce qu'il avait prévenu de son évasion, ça voulait dire que sa mère lui disait, bon, t'as commis des fautes, tu payes. Et Albert, avec cette interdiction, a commencé à comprendre qu'il fallait qu'il accepte la punition par rapport au crime qu'il avait commis. C'est seulement parce qu'un tueur ou un voleur accepte la punition qui lui tombe sur la tête que peut simplement s'amorcer le principe du pardon. Et Albert, c'est un type à qui on peut pardonner. Et je me rappellerai toujours, je suis un homme assez brutal, parfois, et le jour où Albert me dit ce mois-ci, ça fait 30 ans que je suis enfermé au bagne. Et de colère, je lui réponds tu ne l'as pas volé. Albert est silencieux et quelques instants après, il me dit je crois avoir payé avec 30 ans. C'est vrai. Il faut toujours laisser une porte de sortie aux hommes, je crois. Et je crois qu'Albert avait mérité le droit qu'il voulait à être pardonné. Voilà. Donc, c'est vrai, à part être un homme brutal, tu n'es pas non plus un écrivain. En tout cas, c'est pas comme ça que tu gagnes ta vie, tu n'es pas journaliste, tu n'es pas du tout dans ces métiers-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu écrire un livre sur ce bagne ? Qu'est-ce qui t'a semblé important ? Ce prix s'appelle le prix du livre du réel et donc, il pèse aussi sur le réel. Il raconte le réel mais a aussi vocation à être, à le raconter pour peser dessus. Est-ce que c'était aussi quelque chose qui t'importait quand tu l'as écrit ? Comment ça s'est passé ? Toi, l'idée, il faut que j'écrive un livre là-dessus. Comment s'est construite cette nécessité ? D'abord, ce n'est pas le premier livre que je commets, d'abord, pour commencer. Et puis... Rapidement, c'était sur quoi les autres livres ? Un autre, c'est une expédition de mer sur la direction de Madagascar dans un contexte particulier, dans une livraison de médicaments avec un bateau complet et prendre le médicament d'origine de France jusqu'à Madagascar. Donc, j'étais le capitaine du bateau. Et puis, un autre sur une histoire dans laquelle je me suis mêlé. J'ai dit tout à l'heure que j'étais, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, que j'étais marin et puis voyageur, mais un voyageur engagé sur une sombre histoire de réseaux pédophiles dans Madagascar qui m'a valu quelques inimitiés locales. Alors, pour en revenir donc à la question de pourquoi j'écris le livre, alors, d'abord, je n'écris jamais de la fiction. J'en ai nul besoin. Il y a trop de choses sous mes yeux. Il me suffit de raconter ce que je vois. Ensuite, je ne voyage pas pour écrire des livres. Je voyage parce que c'est ma vie. Quand j'arrive au bagne de Nolcilla, je sais qu'il y a un bagne. Pourquoi j'y vais ? Il y a toujours le même mécanisme. Ça fait 25 ans qu'il dure. C'est la curiosité du voyageur, celle qui le pousse à aller derrière chaque horizon pour voir ce qui se cache là-bas derrière. C'est la mécanique de l'errance dont parle Bruce Chatwin. Quand je suis dans le bagne, je ne vais pas là-bas pour écrire un livre. Je rencontre les gens, je reste plusieurs années dans le bagne et c'est simplement au bout de deux ans parce qu'à l'origine, je vais dans le bagne. Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est dans ce bagne qu'ont été enfermés les chefs de l'insurrection de 1947, dont j'ai réussi à retrouver les traces et les documents, d'ailleurs. C'était ça qui m'intéressait dans ce bagne. Et j'ai négligé tout le temps les gens qui m'entouraient, c'est-à-dire les bagnards, les droits communs. Et c'est petit à petit, au fur et à mesure de notre amitié avec Albert, parce qu'Albert passe des heures et des heures, j'enregistre Albert en plus, parce que ses histoires m'intéressaient. Et c'est petit à petit qu'un jour, je découvre, je dis mais attends, je suis en train de m'occuper des politiques qui ont été enfermés là, des chefs de l'insurrection, et je ne vois même pas les gars qui sont à côté de moi. Les gens qui étaient à côté de moi, je leur emmenais des médicaments, des vêtements, tout ça, d'accord. Je ne pensais pas qu'ils avaient besoin d'autre chose que de ça. Et puis un jour, de ce coup, ça tombe sur moi, je dis Albert, on écrit l'histoire du bagne. Voilà, c'est arrivé tout naturellement, il n'y avait pas de calcul. Ça a été... Albert, je me rappelle toujours l'attitude d'Albert quand je lui dis ça, c'était un homme très froid, très calme, très maîtrisé, qui ne parlait pas beaucoup. Mais bon, la sensation était palpable, on allait écrire l'histoire du bagne. Albert également arrive à convaincre les autres bagnards de me confier leur histoire. Alors, on fait des réunions, je n'ai jamais fait des réunions avec autant de malfrats réunis autour de moi. Ici, peut-être, tu nous... Pardon ? Tu pourrais être plus gentil avec nous, on se pose là aussi. Vous n'avez pas le même... Je crois qu'ici, il n'y a pas tout à fait le même profil. Quoique. Et donc, voilà, et tous ces gens commencent à me raconter leur histoire. Et... C'est une scène saisissante dans le livre, où, je te coupe deux secondes, où tu es assis comme ça sur... en plein air dans ce bagne à Madagascar et tu décris tous les gens autour de toi que tu vois enfin. C'est-à-dire, tu dis, j'étais comme les gardiens, finalement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces gens étaient autour de moi et je ne les voyais pas. Et j'étais... Quand, finalement, je les ai vus, eux avaient tellement l'habitude de n'être rien, d'être à la merci du gardien qui pouvait les tuer sur un coup de tête ou une bonne ou une mauvaise humeur, qu'ils avaient l'habitude de n'être rien eux non plus et avaient les yeux toujours fixés au sol pour ne pas croiser les regards parce que c'est dangereux et tout à coup, tu les vois. Et cette scène, elle est très belle pour ça parce que tout à coup, ils voient ces gueules. Alors, tu les décris avec les dents qui manquent, avec tous ces types fracassés par la vie, tous couverts de cicatrices de ce qu'ils ont enduré et ils apparaissent et la réalité du bagne tout à coup, cette réalité humaine surgit devant toi et c'est plus simplement des archives de politique de 1947 mais c'est gala, le bagne c'est eux. Le bagne c'est les types qui sont dedans et qui sont donc tous autour de moi et qui me confient une histoire absolument incroyable et moi, alors je me trouve devant eux, alors j'ai un bloc et un papier parce qu'il faut que j'arrive à noter tout ça tellement il y en a et puis, immédiatement après, je me suis demandé pourquoi ces types-là me confiaient leur vie avec autant de facilité. Pourquoi ils veulent parler ? Et là aussi, je suis un animal à réflexion lente certainement et j'ai mis du temps un petit peu à comprendre ces types-là, ils voulaient parler parce qu'ils voulaient laisser une trace. Ils voulaient laisser une trace de ce qu'avait été leur vie parce qu'à la peine de la perpétuité se rajoute également une autre peine, c'est la peine à l'oubli. Ces types ne sont rien. et c'est pour ça qu'ils se sont confiés avec beaucoup de facilité. Après, parmi ces gens-là, en plus, parmi ces gens-là, vu la qualité du système judiciaire malgache, il y a des innocents. Et je parle également de Samuel dont l'affaire est en train de rebondir à l'heure actuelle. Donc Samuel, ce bagnard qui est à l'heure actuelle a 34 ans de bagne et qui est innocent. Alors les bagnards, ils ont un terme bien à eux pour qualifier les innocents, ils les appellent les ramass-la-baise. Et, oui, je crois que le titre est assez évocateur. Et, donc, Samuel, je n'ai pas découvert son innocence. Ce n'est pas lui qui m'a parlé de son innocence, ce sont les autres qui m'en ont parlé. Parce que Samuel ne veut plus en parler de son innocence. Il l'a tellement clamé, ça n'a tellement servi à rien que ça ne sert à rien de continuer à en parler. Et en plus, par rapport aux autres bagnards, les autres bagnards se moquent de lui. Tu vois, nous, au moins, on est coupables. Mais toi, tu n'as rien fait, mais tu es comme nous. Et puis les traitements sont à son égard. Mais du gardien, du directeur au gardien, tout le monde sait que Samuel est coupable. Mais dans un pays où les véritables coupables sont capables de payer des juges pour condamner des innocents à leur place, rien ne doit nous étonner. Donc, il y a aussi cette partie de la population du camp que j'estime, c'est difficile, 4 à 5 % de prisonniers sur une population à peu près de 600 personnes avec un taux d'assassinat des bagnards à peu près 120 à 130 personnes mouraient chaque année. Donc, à peu près 20 % de l'effectif complet du bagne était massacré. Ils étaient massacrés d'abord par les mauvais traitements, les tortures, parce que les tortures avaient lieu, mais surtout, la cause principale de la mort, c'était la famine. Les hommes mouraient de faim. D'ailleurs, dans le livre, je reproduis un document que j'ai réussi à me procurer où un directeur du bagne appelle au secours la Grande Terre en disant « les gars, ça fait un mois qu'on ne les nourrit plus, on va se retrouver avec une révolte massive » et il a ce terme que j'ai toujours retenu « ventre vide de n'a pas d'oreille » ou quelque chose comme ça. Il est difficile de raisonner des ventres qui ont faim et il appelle au secours. Mais c'était ça la cause principale de la mort. Il y a d'ailleurs sur la mort qui guette sans cesse, il y a quelques moments de suspense incroyable comme un moment où Albert, ton ami, est enfermé dans sa cellule et le type lui a dit « je viendrai te tuer demain ». Un gardien lui a dit « je viendrai te tuer demain ». Il essaye toutes les clés une à une et aucune n'ouvre la porte. Il essaye une clé et l'autre attend et dit « quand il rentrera, je serai mort ». Je vous laisse lire le livre pour voir comment se termine cette histoire. Je vous assure qu'on ne lâche pas le bouquin pour ce genre d'histoire. C'est extraordinaire. La dernière chose que je voulais te demander, c'est que tu faisais référence justement à la malnutrition, à cette première cause de la mort et donc le bagne aujourd'hui se bagne à fermer. C'est 2010. 2010, donc vous voyez, très récemment. Et évidemment, nous autres journalistes, on aimerait se dire c'est grâce à nous, on a fait des campagnes pour les droits de l'homme formidables, regardez notre... Pas du tout, malheureusement, où il y a eu quelques... Tu dis que ça a peut-être aidé un petit peu à la marge, mais la raison principale est ça. Et la raison principale est que finalement, l'État étant lui-même de plus en plus paupérisé, l'État malgache, qu'ils n'ont plus les moyens de se payer ce bagne et donc plus les moyens de nourrir... Ça paraît quand même incroyable vu les conditions de détention et que donc finalement, le bagne est supprimé parce que voilà, on ne va pas s'embêter avec ça, c'est compliqué, il faut livrer de la nourriture pour ses forçats, etc. Et donc raconte-nous un peu la fermeture du bagne et ce qu'est devenu Albert, la fin d'Albert d'une certaine manière. Alors, un point sur la scène que tu racontes d'Albert enfermé. Alors, dans le bagne, il y avait plusieurs endroits, dont en particulier l'endroit qu'ils appelaient le couloir de la mort, ils avaient dû entendre certainement la radio. Ça consiste en 10 cellules, vous savez, ce type de cellules dans lesquelles était enfermé Mandela, ce type de cellules qui font 2,50 mètres de long sur 1,30 mètre de large. Et en général, les gens qui étaient enfermés dans les cellules de la mort, de toute façon, dans le bagne, mouraient tous. Et Albert, après son évasion, a subi une bastonade terrible qui le laisse à moitié mort. Il est jeté dans cette cellule de la mort. Et quelques jours après, il y a un autre bagneard qui est assassiné sous ses yeux par un des plus affreux tortionnaires du bagne, François Mouindja, avec qui j'ai vécu dans la tête pendant des années, qui a refusé de me rencontrer pour cause, qui était un professionnel du massacre au pilon. Et il tue un bagneard dans le couloir, juste devant Albert. Et Albert, ce jour-là, c'est ça dont je voulais parler, Albert, ce jour-là, commet une erreur mortelle dans le bagne. Il regarde la mort et l'assassinat de l'autre bagneard. Et ça, c'était une interdiction formelle. C'est très particulier à ce bagne. Je ne l'ai jamais rencontré ailleurs. La mort ne doit pas être vue. La mort dans le bagne est niée. Les gens qui arrivent dans le bagne et qui sont bastonnés la première fois où ils arrivent dans le bagne, cela se passe sur la plage à côté d'autres bagneards en train de travailler mais qui ne voient pas. La mort est totalement niée. C'est difficile de comprendre le mécanisme. Pourquoi ce mécanisme-là a été instauré ? Est-ce que les gardiens, en refusant de... C'est quelque chose auquel personne ne peut croire, bien sûr. Ni les gardiens, ni les bagneurs puisque les bagneurs en sont les victimes. Est-ce qu'ils voulaient par là minimiser leurs gestes puisqu'on ne regarde pas, on ne les voit pas ? Ou est-ce qu'il faut trouver à des moments donnés des moyens de continuer à vivre ensemble ? Parce que tous ces gens, ils vivent ensemble dans une île isolée et dans ce quadrilatère de la mort. Donc, Albert, ce jour-là, a commis une erreur qui a failli lui coûter la vie. Et c'est là qu'Albert est donc sauvé par un autre garde. Quand François Mounja, le nom du tueur, s'aperçoit qu'Albert regarde, il lui dit, grossièrement, tu subiras le même sort demain parce que là, maintenant, je suis fatigué. Pour l'anecdote, horriblement, non pas demain, mais après demain parce que demain, c'est mon jour de congé. Exactement. Et alors, dans tout le monde dans le couloir de la mort, les dix autres cellules occupées, tout le monde sait qu'Albert va mourir. Et Mounja, effectivement, arrive le matin avec son trousseau de clé. Comme personne n'a jamais pensé à mettre des numéros sur les clés, on commence cette sorte de supplice terrible pour Albert où on commence à essayer une clé qui n'est pas la bonne. Et en fin de compte, les dix clés passent et il n'y en a aucune qui ouvre. Et c'est là que se situe cet épisode étonnant. C'est un autre gardien qui a subtilisé la clé pour empêcher que Mounja tue François, tue Albert. Donc, c'est cet épisode-là dont tu parles. La suite de ta question, La suite de ma question, c'est la fermeture du bagne. Donc, il ferme pour des raisons bassement matérielles. Et raconte-nous un peu la fermeture du bagne et que sont devenus les bagnards, en fait, quand le bagne ferme, que deviennent ? Au moment où tu y arrives, il y a environ une soixantaine de personnes qui sont toujours incarcérées. Qu'est-ce qui deviennent ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, le bagne, le gouvernement malgache, c'est le pays qui s'appauvrit de plus en plus, comme tu as dit, n'a plus les moyens. Il faut une navette, il faut abonner de la nourriture, etc. Donc, c'est fini, on n'a plus les moyens, donc on va fermer le bagne. Et donc, avant de fermer le bagne, comme on ne peut plus nourrir les hommes, et se produit une de ces situations vraiment propres à l'Afrique que je connais bien, c'est, on va donner la possibilité aux bagnards de travailler dans les petites... parce que nos sylaves, c'est le nom de l'île, ça veut dire l'île grande. Il y a deux, trois petits villages avec des paysans et dont les bagnards obtiennent le droit d'aller travailler dans des fermes. Ils obtiennent le droit de pêcher. On leur autorise même à avoir une pirogue. Et petit à petit, dans le laxisme habituel africain et au fur et à mesure que le bagne se vide, en fin de compte, ces bagnards, ils vont commencer pratiquement à vivre comme les habitants de l'île. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de prisonniers dans les prisons européennes aimeraient bien vivre dans ce cadre parce que ce qui est aussi frappant quand on connaît l'histoire du bagne, c'est la contradiction violente qu'il y a entre la beauté du site. Vous arrivez dans un endroit, vous avez un kilomètre de plage de sable fin. Au milieu, vous avez un bosquet d'arbres avec les manguiers et les cocotiers. Derrière, vous avez le bagne. Vous avez les eaux claires. C'est une image de carte postale pour agence de voyage. Et à côté de ça, on en parlait tout à l'heure, l'horreur. Et j'écris à un moment donné dans le livre, je dis la mort a ici un visage, un sourire lumineux. Cette contradiction est très difficile à supporter et la beauté y perd tout son charme, bien sûr. Pour revenir à la fermeture du bagne, petit à petit, les bagnards ont été enfermés dans les prisons de grandes terres. Alors, les prisons de grandes terres, dans les réunions que je faisais avec les malgaches, leur définition, c'est la suivante. je crois qu'il y a des représentants universitaires ici. Ça sera une définition qui peut-être vous intéressera. Les prisons, ça correspond au lycée. Le bagne, c'est l'université. Voilà. C'était... Et donc, ces types-là ont été renvoyés petit à petit dans les prisons de grandes terres. et le bagne a commencé à se vider petit à petit de cette façon-là jusqu'en 2010. Voilà. Et là, à l'heure actuelle, il ne reste plus que trois ou quatre bagnards. Donc, malheureusement, Samuel, toujours... Ils sont là un petit peu pour la maintenance du bagne. D'ailleurs, depuis que le bagne a été fermé et que les bagnards sont partis, le bagne a été pillé. Alors, piller, bon, on fait un piller, ça veut dire on pille l'étoile en zinc des toits. On pique tout ce qui peut être volé. La moindre chède, la moindre morceau de métal, les portes du bagne se sont écroulées, l'endroit où il y avait des archives, tout ça, tous les bâtiments se sont écroulés. C'est la fin du monde, quoi. Et que est devenu Albert ? Alors, Albert, je le savais, de toute façon, depuis le début, Albert devait mourir. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix. Donc, Albert est mort. Et Albert est mort dans des circonstances que je trouve épouvantables parce que Albert, à un certain moment donné, c'était une pratique qu'on trouvait à l'époque du colonialisme. Les politiques demandaient souvent à être employés, même les bagnards d'ailleurs, à être employés, à envoyés dans des camps en grande terre où il travaillait dans les grandes fermes et ils avaient un régime plus agréable, moins dur que dans le bagne. Et Albert en a profité. Pendant 4 ans, il est parti du bagne. Il a travaillé dans une ferme, dans une grande ferme collective et il a eu une relation avec une paysanne du coin dont il a eu une fille. Cette petite fille, quand il retournait au bagne, la mère a continué sa vie. Elle s'est remariée avec quelqu'un. Et Albert a toujours maintenu le contact avec cette gamine. Il ne pouvait pas lui envoyer grand-chose, mais il se débrouillait toujours à lui faire passer quelque chose. Et une année, il me dit, écoute, l'endroit où il vit la gamine, c'est à Majinga, à peu près 100 000 au sud du bagne et il dit, j'ai décidé de faire venir ma fille cette année parce que je veux qu'elle voit l'endroit où j'ai vécu. Je trouvais que j'étais courageux de sa part et il m'a demandé, il avait qu'une toute petite pirogue, il m'a dit, est-ce qu'on peut partir avec le bateau pour aller à Majinga et ramener ma fille ? Bien sûr, j'ai accepté des bonheurs aussi simples pour un type qu'elle n'a jamais eu. Et donc, la semaine où je suis revenu pour chercher Albert, Albert avait s'était noyé en mer avec sa pireue. Donc, le livre, c'est évidemment la fin du livre et il restait une petite fille qui attendait son père. Voilà. Et ces retrouvailles qui devaient être faites à bord du bateau en premier et puis dans l'île n'ont jamais eu lieu. Mais en même temps, Albert avait fait son job. Il avait transmis sa parole et celle des autres. et moi, à cette époque-là, c'est vrai que j'avais le sentiment qu'on avait la mort sur nous. Excusez-moi, c'est des intuitions que des fois, peut-être, se sont provoquées par les longues navigations. Moi-même, à cette époque, j'ai été assez gravement blessé. Albert meurt, je comprends que la mort est sur moi et je m'en vais. Et je dis, le bouquin finit, stop, enfermé. Et je pars assez loin puisque je pars en Amérique du Sud. et puis après, cette parole, j'ai compris qu'elle ne pouvait pas se perdre. Et c'est pour ça que j'ai terminé le livre. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est loin d'une histoire folklorique de Bagnard. C'est, j'allais dire, une grande aventure philosophique et c'est vraiment certainement le livre que j'ai le plus offert l'année dernière. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au travail.